Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à cette vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Nous bénissons encore ce soir les Seigneurs Parce qu'il est au milieu de nous Et je sais que ce soir Dieu va encore visiter son peuple Où nous allons c'est à l'atterrissage Vous voyez comment est-ce que l'avion atterrit Aucun véhicule ne peut courir à cette vitesse Si ça arrive au sol Si c'est la nuit, il y a même des étincelles Ce sont des pneus mais il y a des étincelles Nous allons atterrir maintenant dans le monde de ténèbres de Koloizi Il faudrait qu'il y ait un changement Nous n'allons pas laisser les sorciers régner sur les familles des gens Je ne sais pas si toi tu auras putier des sorciers qui sont en train de faire du mal à votre famille Amen On était monté dans l'église On a plané seulement dans l'église L'atterrissage sera dans le monde de ténèbres Tout ce qu'on avait pris dans ta vie au nom de Jésus Tu vas le récupérer Et même la ville de Koloizi Nous voulons que le Saint-Esprit contrôle cette ville Que ce soit dans les mains des enfants de Dieu Que le Seigneur soit loué Nous allons lire ce passage Acte des Apôtres chapitre 1er Acte des Apôtres chapitre 1er Verset 8 Verset 8 Acte des Apôtres chapitre 1er verset 8 La Bible nous dit ceci Mais vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez mes témoins à Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités de la terre Amen Vous savez pourquoi Jésus avait dit ceci à ses disciples Il savait que sur la terre il y avait d'autres forces Il y a d'autres dominances C'est comme ça qu'il voulait aller maintenant au ciel Il a regardé si ses serviteurs pouvaient rester seulement comme ça Ils ne vont pas bien faire l'oeuvre de Dieu Tout le monde des ténèbres que j'entends de vous raconter ici Jésus avait vu cela avant C'est comme ça qu'il a dit aux apôtres Que je vais vous envoyer le Saint-Esprit Même toi enfant de Dieu Avant que tu ne puisses faire l'oeuvre de Dieu On puisse te donner la responsabilité d'un département dans l'église Tu dois être rempli du Saint-Esprit Pourquoi ? Alors dans ce département où tu es en train de diriger S'il y a des gens qui ont de mauvais corps Toi tu ne vas pas le voir J'ai dit même à mes frères à Lubumbashi Dans l'église où j'évolue Pour donner à quelqu'un le titre d'ancien Il doit avoir d'abord premièrement l'appel de Dieu Deuxièmement Il doit être rempli du Saint-Esprit Un ancien de l'église c'est aussi un pasteur On peut commencer une autre église C'est lui qui doit aller là-bas Le combat qu'a un berger est différent des combats qu'a les autres membres de l'église Alors à la fin le dimanche je vais t'expliquer au moment où on nous a envoyé pour interdire les églises Ces problèmes là-bas étaient venus ou venaient du monde des ténèbres C'est le diable lui-même qui voulait à ce qu'on puisse fermer les églises de réveil C'est pas toutes les églises Si vous vous rappelez dans les années 91, 92, 93 Si vous vous rappelez dans les années 91, 92, 93 Il y avait beaucoup d'églises de réveil qui priaient Même dans les maisons il y avait des groupes de priés Et à cette époque même le diable lui-même était conscient qu'on avait dépouillé beaucoup d'âmes de son côté Parce que beaucoup de gens avaient cru Alors c'est dans cette partie où je te dirais le combat qu'on lui donnait pour aller combattre les bergers Alors c'est là que j'avais cru qu'il y a des véritables serviteurs de Dieu Et il y a des églises de Dieu Les églises de hommes on avait brûlé ça avec le feu, c'était brûlé Et les pasteurs mouraient Et les pasteurs qui ont été appelés par Dieu ne sont pas morts à cause des morts qui venaient du monde des ténèbres Il a dit le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie Même dans toutes les extémités de la terre Vous savez aujourd'hui on donne même la socialité dans les églises Il y a dans des églises où il y a du désordre Il y a beaucoup de gens et les sorciers en profitent pour faire leur travail Dans l'église il y a beaucoup de prières Le sorcier ne saura pas résister La prière de chaque jour est en train de diminuer ses puissances Dans des églises où il n'y a pas la prière Il y a beaucoup de sorciers qui font beaucoup de sacrifices et beaucoup de dons Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire bouger C'est quoi qu'ils cherchent comme poste dans l'église Alors les diables aiment utiliser les femmes dans la sorcellerie de l'église Pas les hommes Pourquoi les femmes ? Parce que quand il s'agit d'une fête c'est elles qui seront à la cuisine Et vous allez constater que même le protocole c'est toujours les femmes Le poste de la présidente il faut voir à qui est-ce qu'on peut donner ce poste Et surtout quand vous organisez une fête dans l'église Qui seront à la cuisine Vous allez constater les gens qui venaient à l'église il y a longtemps Ils vont venir pour se précipiter à la cuisine Ce n'est pas pour manger qu'ils sont là C'est pour au contraire suyer les aliments C'est comme ça que j'ai dit aux serviteurs Alors quand il y a une fête toi en tant que berger Toi même tu dois passer tu prie pour la nourriture Et pour ceux là qui vont préparer Et vous allez vous rendre compte que c'est lui qui a animé D'un mauvais esprit il va fuir de lui même Ça n'a pas commencé aujourd'hui Au moment où l'église évolue avec les apôtres Jésus était déjà parti au ciel Il y a eu des partis pris au milieu des serviteurs Il y a eu des partis pris au milieu des veuves Les hébreux avec leur veuve C'est comme ça qu'ils se choisissaient Même pour se donner à manger Ils étaient en train de se consulter Et même selon leur tribu Et les serviteurs ont constaté qu'il y avait du désordre Ils ont convoqué une réunion Ça se tourne dans l'acte des apôtres chapitre 6 verset 1 Ça se tourne dans l'acte des apôtres chapitre 6 verset 1 Quand vous descendez Qu'on puisse faire une réunion Nous allons choisir 7 personnes La première condition Qui soit remplie du Saint-Esprit Pourquoi ? Le Saint-Esprit c'est un esprit qui est supérieur Et il est au-dessus de tous les esprits qui sont dans le monde Aujourd'hui si Jésus est en train de taillir les sorciers C'est parce que j'ai été rempli par le Saint-Esprit Et j'ai aussi eu le baptême du Saint-Esprit Et beaucoup des gens me disent Tu n'as même pas peur Les gens qui me disent ça Ils sont dans l'église Mais ce sont des païens Les païens même dans l'église il y en a 15 ans dans l'église Il est toujours une pierre Il n'a pas encore accepté le brisement Il est là pour décourager les autres Il est là pour empêcher les autres A partir de lui le diable va commencer beaucoup à l'utiliser Alors je n'aime pas dans des églises Où on demande aux visiteurs Après les cultes de rester On prépare pour eux les boucaries Avec les sommets Moi je n'aime pas de telles histoires Parce que les gens qui préparent Sont vraiment possédés Toi aussi ne sois pas un chrétien pareil Et un dimanche tu t'es dit Que c'est dimanche Je vais aller dans telle église Tu verras que tu seras possédé Tu seras toujours un pèlerin En matière des églises Parce qu'il y aura un des mots religieux Qui va t'accompagner Tu seras dans toutes tes églises Pour suivre à manger Il n'y a pas un chemin puissant Que le diable utilise Comme celui de la nourriture Dans les fêtes Il faut vraiment faire très attention Toi en tant que fils de Dieu Les enfants de ténèbres Sont plus malins que nous Les enfants de Dieu Amen Un jour on était avec notre patron Dans une fête C'était l'anniversaire Du parti politique Où j'ai travaillé On avait invité tout le monde Dans tous les pays On avait invité des gens C'était à l'époque des Zahir C'était à l'époque des Zahir Il y avait des pôles Il y avait des vaches Et même des poules Nous on était derrière notre chef Parce qu'on était en train de le garder Comme on était à quatre Un pouvait entrer dans la cuisine Il mange dès qu'il termine Il vient Il prend la place Une autre personne On pouvait quitter Ainsi de suite Ces promenades avec des autorités J'ai découvert beaucoup de choses Alors vous pouvez prendre la bière Mais ne touchez pas à la nourriture Parce qu'elle est déjà souillée Là on avait dit Notre papa a encore exagéré Tout le monde est en train de manger Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas Que nous nous puissions manger Ce qu'on entend de ce Dieu Vous l'avez entendu ça Il a enlevé ses lunettes Il m'a demandé Va à la cuisine J'ai mis les lunettes J'ai regardé dans la cuisine Alors quand je suis sorti Arrivé dans la cuisine J'ai constaté Il y avait les mains des gens Les yeux Ils ont préparé vraiment Des mauvaises choses J'ai même fait tomber les lunettes Ils sont cassés Normalement elle n'était pas contente Et là commença à gronder Sûrement en disant Qu'est-ce que tu veux même Si tu as vu Qu'est-ce que ça t'est fait maintenant Avant la fête Il y avait déjà mort d'hommes Dans notre partie Et notre chef le savait Depuis bien longtemps On voulait envoyer cet esprit On voulait envoyer cet esprit Là-bas dans les gens Et d'autres ont pu la nourriture Dans des sachets Et ils ont emmené Les sachets jouent à la maison Et nous les enfants de Dieu Nous nous vivons par la grâce Église Église Tu dois commencer à remercier Dieu même Dans tout ce que tu ne vois pas Avec Dieu Dis seulement Merci Seigneur Toi un enfant de Dieu Tu es en train de craindre Dieu Tu es en train de faire Des sacrifices Tu vas entrer dans cette fête Et si tu touches à la casserole Tout sera purifié Si tu touches seulement Tout sera purifié Et tout le monde peut manger seulement Sous ta tête Une bonne nourriture Église Écoute Église Pharaon c'était un sorcier Il était vraiment très puissant Pourquoi il voulait Vivre avec Joseph Dans sa cour royale Du côté de Joseph Il voyait une grande puissance Et l'esprit était supérieur Et l'intelligence Était vraiment en abondance Chez lui C'est comme ça qu'il avait dit Où est-ce que nous pouvons Trouver une autre personne Qui est sage Et avoir une intelligence Comme l'intelligence qu'il a Si tu vas chez Calcaï Qui l'a préparé Que tu sais qu'il ne prie pas Avant de manger Prie d'abord pour la nourriture Même s'il a déjà commencé Toi tu peux même toucher la nourriture Tu primes même à l'intérieur Afin que Dieu puisse purifier la nourriture C'est pas que tu auras la sorcellerie Il y a d'autres personnes Si tu mens en nourriture La puissance de la prière Est en train de diminuer C'est comme ça qu'on écoutait D'autres personnes de Dieu Qui travaillaient Aujourd'hui on n'entend plus Parler d'eux C'est pas qu'ils ont péché C'est pas qu'ils ont fait Quelque chose de mauvais Ils n'ont pas eu de discipline En matière de choses En manger Ils mangeaient n'importe où De n'importe quelle manière A un moment donné Celui qui est possédé Pouvez tendre un piège Au moment où la personne mange Diminue en matière De la puissance de la prière Amen Amen Vous voyez Ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors Abonnez-vous rapidement Dessus cette vidéo Activez la cloche Pour ne pas manquer la suite Waouh Ça va être chaud Vraiment chaud N'en serait pas Sous-titres par Jérémy Diaz